hello hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le quiz sentimental à la personne de votre coeur à votre autre j'espère que vous allez bien vous êtes dans des belles énergies je rappelle c'est une guidance générale si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle vous pouvez m'écrire à lily et la beauté des anges arroba gmail.com comme je vous l'expliquais je ne prends plus qu'à partir de décembre une guidance téléphonique par jour et encore pas tous les jours ce qui fait que oui il ya beaucoup de délais mais voilà je me priorise c'est mon choix donc si vous m'écrivez un mail vous pouvez déjà d'ores et déjà oula ça y est le bug bon vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez vous pour le mois de janvier après tout ce qui est guidance vidéo guidance de développement personnel par téléphone il ya moins de délais voilà donc j'essaye de faire au mieux sincèrement je voulais également vous parler d'une personne qui m'a contacté hier ainsi que d'autres de mes consoeurs et notamment certaines avec qui je suis à nuit qui nous a juste laissé un message vocal sublime sincèrement chapeau merci infiniment je suis pleine de gratitude pour le magnifique message qu'elle nous a laissé qui l'a aidé à comprendre à cheminer parce qu'en fait elle vivait ce parcours de flammes jumelles depuis un moment mais sans le savoir donc ce fameux timing divin elle l'a découverte récemment après c'est quelqu'un qui est dans la donc qui est psychothérapeute et j'ai envie de vous faire partager sa chaîne ça s'appelle le bonheur absolu sur youtube et je pense qu'en tant que flammes jumelles et en tant que très belle âme elle pourra très certainement vous aider à cheminer à guérir certaines de vos blessures à vous donner des clés et ce même si vous n'êtes pas sur un lien d'âme comme cette chaîne je l'ai fait pour déjà l'amour de soi pour s'aimer soi même peu importe et puis à la limite j'ai envie de vous dire on s'en fout qu'on soit sur un lien d'âme ou non le but et la clé pour être heureux dans la vie c'est déjà s'aimer soi même c'est pas les autres qui vont nous apporter le bonheur on va le trouver en nous mêmes par nous mêmes et pour nous mêmes voilà donc vraiment un énorme clin d'oeil à céverine elle s'appelle céverine voilà ouais elle m'a beaucoup touché j'ai écouté certaines de ses vidéos bon pas toutes en dans leur globalité parce que je manque de temps mais voilà je ne pouvais absolument pas rester insensible à un tel message d'amour de gratitude voilà donc je pense qu'elle pourra aider certains d'entre vous que vous soyez sur un lien d'âme ou non j'insiste vraiment vraiment là dessus et d'autant plus quand on est flamme jumelle on a besoin des uns et des autres pour nous aider à cheminer moi je partage volontiers les personnes qui sont dans l'amour qui sont pleines d'énergie parce que c'est vraiment en fait un partage entre plusieurs personnes qui vont vous aider à cheminer parce que telle personne va vous donner une clé par rapport à tel sujet l'autre va vous donner une autre clé par rapport à un autre sujet et c'est vraiment ça l'amour inconditionnel le partage l'entraide la solidarité voilà donc je trouve juste ça magnifique et c'était voilà c'était d'une telle évidence que que je partage partage sa chaîne parce que je l'ai vraiment senti et vibrer comme ça après il ya certaines personnes qui me contactent pour je partage leur chaîne et je ne le fais pas parce que je ne le sens pas et que je décide de mes partages voilà et je n'aime pas entre autres recevoir des demandes de partage de certaines personnes parce que je sens qu'il y a de l'intérêt derrière tout ça et moi ça ça me dérange voilà par contre quand je ressens des belles vibrations des belles énergies d'amour inconditionnel vraiment d'entraide je ne peux que partager voilà donc désolé pour cette petite parenthèse mais vraiment voilà c'était c'était très très important pour moi ça me tenait vraiment à coeur et encore un immense merci si vraiment merci à vous tous pour vos mots chaleureux votre fidélité pour votre soutien pour vos dons à ma chaîne comme je vous disais c'est vraiment un moment de partage et vous m'apportez énormément allez bon maintenant suffit les blabla donc on va rentrer dans le vif du sujet donc vous vous connectez vous pensez à la personne de votre coeur c'est parti pour la première question dans quel état d'esprit est votre autre en ce moment donc je vais utiliser la métiste love l'oracle enchanteur donc qui plaît énormément pour ceux et celles qui me connaissent et peut-être par rapport à certaines questions pousser un petit peu plus loin avec le tarot de l'oracle donc d'ailleurs j'en profite pour ouais pour faire un gros coucou et un gros bisous à deux de mes consoeurs que j'adore tout particulièrement avec qui je suis très très proche laura de la chaîne l'oracle et marie fj guidance voilà voilà donc ce sont de très très belles personnes voilà et c'est vrai que je je tiens à leur faire un clin d'oeil tout comme à flavie de la chaîne petit canal tranquille parce que c'est elle qui a été la révélation dans ma vie et c'est elle qui a été la révélation pour que je crée une chaîne youtube voilà donc flavie c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on a pas communiqué ensemble mais en tout cas je te serai toujours pleine de gratitude pour pour la révélation très très belle révélation tu as été dans mon parcours et dans ma vie voilà allez c'est parti dans quel état d'esprit est votre autre en ce moment alors ah 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 bon et ben votre chéri votre chouchou ou votre jumeau vous l'appelez comme vous voulez il a envie de revenir il a envie de revenir pour du sérieux pour une relation stable et durable donc il réfléchit ça mouline ça mouline ça mouline ok bon on va prendre l'oracle en chanteur dans quel état d'esprit est votre autre en ce moment s'il vous plaît ok alors oui il a envie de revenir mais il ya toujours l'ego il ya toujours le mental donc peut-être qu'il vous en veut par rapport à quelque chose qu'il s'en veut aussi par rapport à lui même de ses réactions de ses mots voilà donc il est au fond du il a vraiment envie de revenir vers vous mais l'ego ça peut être également des peurs des doutes des énergies tierces aussi après on me dit que ça peut être quelqu'un aussi qui est dans le contrôle donc oui il a envie de revenir mais quelque part revenir vers vous et vous dire qu'il vous aime qu'il a envie de construire ça voudrait dire qu'il perd un peu sa liberté son contrôle voilà dans quel état d'esprit il est en tout cas en tout cas c'est quelqu'un qui a de réels sentiments pour vous allez on va creuser avec l'oracle dans quel état d'esprit est votre autre en ce moment s'il vous plaît alors par contre c'est quelqu'un qui va prendre le temps de la réflexion qui n'a pas envie de faire les choses à moitié qui n'a pas envie de revenir vers vous tant qu'il n'est pas sûr à 100% et j'ai envie de vous dire tant mieux tant mieux ça veut dire que c'est quelqu'un voilà qui prend le temps de se poser de guérir ce qu'il y a à guérir donc on vous demande de la patience mais voilà moi je j'ai beaucoup de respect pour ce type de personnes parce qu'elle a l'intelligence du coeur et de l'esprit donc oui vous vous en avez peut-être marre d'attendre mais en tout cas c'est quelqu'un qui prend le temps de régler ce qui ne va pas dans sa vie de peser le pour et le contre parce que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de revenir pour repartir voilà allez deuxième question que ressent votre autre envers vous au moment présent allez s'il vous plaît mes guides que ressent et oui il est en pleine dualité il est en pleine dualité en pleine réflexion les émotions yoyo parce que parce qu'au fond de lui bel ressemble l'amour la mieux l'amour pur il sait que c'est vous votre bonheur il le sait et d'ailleurs on vous parle d'atmosphère chaleureuse détendue voilà il veut vraiment revenir dans de bonnes dispositions bon ben moi je vois ça vraiment très très positif ok et on nous parle éventuellement de signes cancer lion vierge et c'est quelqu'un aussi qui a envie d'apporter des transformations des changements dans sa vie qui travaille aussi à son propre bonheur pour mieux revenir vers vous pour mieux vous retrouver pour une relation vraiment dans la stabilité allez allez s'il vous plaît mes guides que ressent votre autre au moment présent alors on nous parle de connexion d'âme connexion à l'univers c'est quelqu'un qui a envie de nouveauté de faire table rase du passé ok bon bah écoutez c'est clair il n'y a pas la pantoufle il n'y a pas le tapis magique ne vous emballez pas pour ceux et celles qui connaissent l'oracle enchanteur on a une très belle carte magnifique c'est à dire que c'est quelqu'un qui a envie de recoller les pots cassés pour aller vers une union pour aller vers une réunion donc là ça parlera au lien d'âme et pour vraiment trouver un accord parler mettre les choses à plat mais bon c'est clair que dans de telles énergies c'est vraiment là cette personne veut vraiment un engagement avec vous mais durable ok on va quand même prendre une carte de l'oracle que ressent votre autre envers vous au moment présent bon bah oui ok 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 mais j'ai compris qu'est ce qu'il ressent pour vous waouh 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 il vous voit comme une impératrice comme la femme de sa vie la femme de son coeur vous avez chamboulé sa vie et on vous dit bien il ya de l'amour du désir la passion c'est un homme qui est très amoureux qui est sincère magnifique magnifique ok allez troisième question quels sont les points positifs et au négatif entre vous au moment présent alors là on va peut-être aller un peu plus creuser bon cette personne on nous ça fait plusieurs fois qu'on nous le dit a besoin de temps pour régler certaines choses dans sa vie et en lui ok donc on me parle d'un visuel d'ici trois mois bon d'autant plus avec les actualités mais quelque part j'ai envie de vous dire le tamine divin il s'en fout des obstacles quand la personne a vraiment envie de vous voir et de vous rejoindre elle y va elle prend des risques quoi qu'il en soit voilà donc en tout cas cette personne a vraiment envie de vous revoir mais elle sait que pour l'instant ce n'est pas encore le bon moment que pardon quels sont les points positifs et au négatif entre vous au moment présent oui cette personne a des obstacles dans sa vie ça peut être des obstacles professionnels matériels financiers voire également par rapport à des énergies tierces et elle a vraiment besoin de régler des choses et elle ne veut pas vous joindre à ça elle a besoin de régler ce qu'elle doit régler seule de son côté elle ne veut vraiment pas vous mêler à ça vraiment je ressens quand même que c'est quelqu'un qui est bienveillant qui est bienveillant et qui est vraiment intelligent parce qu'il n'a pas envie de faire n'importe quoi il n'a pas envie de reproduire les mêmes erreurs les mêmes schémas ok allez quels sont les points positifs et négatifs entre vous au moment présent oui c'est quelqu'un qui est en pleine réflexion sur lui même sur sa vie sur ses erreurs et qui a envie de changement de profonde transformation c'est quelqu'un qui pense énormément à vous mais il a besoin de temps pour débloquer des situations gênantes inconfortables façon c'est quelqu'un qui va revenir vers vous parce qu'on me parle d'un déplacement d'une invitation et on vous dit bien on vous dit bien qu'il faut du temps pour guérir des blessures guérir des peurs des doutes mais cette personne ressent un grand grand amour pour vous vraiment et on nous parle de créativité dans le sens où cette personne est décidée enfin à poser des actes poser des à prendre des décisions pour déjà son propre bonheur et pour la suite de votre histoire quatrième question comment votre autre envisage-t-il l'évolution de votre relation au moment présent on vous dit bien oulala tout ça fou ok je vais toutes les prendre on vous dit bien que même si vous n'avez pas de nouvelles si vous êtes en séparation en non communication on vous dit que cette personne avance de son côté qu'elle est en train d'acte et des prises de position de grands changements dans sa vie pour certains on parle même de déménagement donc de séparation avec une autre personne on vous dit cette personne pour l'instant vous aime en secret et est dans le silence parce que ce n'est pas le bon moment mais elle vous aime on vous parle de reprise de communication et on vous dit bien ne perdez pas espoir gardez confiance il faut rester patient ok voilà donc en tout cas cette personne quand même est très active très active que ce soit sur le matériel comme au niveau de de l'émotionnel c'est vraiment quelqu'un là qui qui a envie d'aller de l'avant qui a envie de tirer un trait sur son passé mais vraiment une bonne fois pour tout allez comment votre autre envisage-t-il l'évolution de votre relation au moment présent mais il y croit il y croit dur comme fer là on a voilà l'épée d'excalibur mais voilà là on a un empereur un chevalier voilà il est il est poussé il ressent une force une détermination et c'est quelqu'un qui va persévérer jusqu'au changement souhaité il sait que c'est vous votre destin pour lui c'est vraiment une évidence mais il ne veut pas revenir vers vous tant qu'il n'a pas réglé ses obstacles dans la vie donc oui il prend le temps petit à petit on vous dit bien il est en train de faire vraiment des grands changements dans sa vie on nous parle de régénération, de purification, de nettoyage il se libère de son passé il se libère de certaines personnes il est en train de guérir des blessures voilà il prend soin de lui il s'écoute pour la première fois il s'écoute allez on va prendre l'oracle comment votre autre envisage-t-il l'évolution de votre relation au moment présent ? là il y en a trop autant je pense que c'est quelqu'un qui a laissé traîner les choses et du coup c'est vrai que ça a quand même pas mal entaché votre relation mais là ça y est cette personne a eu le déclic et alors autant peut-être qu'elle a été longue à se bouger à avoir cette fameuse illumination autant là moi je ressens quelqu'un de très très déterminé et de bienveillant, d'intelligent voilà c'est quelqu'un qui est en train de planifier les choses d'acter vraiment ses changements pour le meilleur c'est magnifique tout ça magnifique le message de votre autre au moment présent quel alors quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo ? je vous rappelle c'est du général donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous voilà c'est quelqu'un qui est déterminé qui croit dur comme fer là il a la foi cette personne a la foi donc vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme d'accord moi je parle parce que je suis une femme donc voilà toujours pour le masculin mais c'est un homme qui a retrouvé confiance en lui qui travaille beaucoup sur lui et qui se sent oui pousser des ailes il se sent pousser des ailes c'est comme si là il n'avait plus peur de rien il ressent une force et une énergie en lui juste incroyable le message de votre autre au moment présent alors oui il y a encore voilà certains petits blocages émotionnels et parfois il est triste il s'en veut il est mais c'est quelqu'un vraiment qui travaille à retrouver une sérénité intérieure et oui qui par moment oui en train de mélancolie de nostalgie vis-à-vis de vous de votre histoire bon je vous la montre mais voilà il sait que vous êtes son bonheur sa maison donc voilà j'adore cette carte parce que si vous êtes nouveau je travaille dans une roulotte gitane voilà donc cette carte mais très chère très très chère ok et on va terminer par l'oracle le message de votre autre au moment présent de toutes les façons cette personne va revenir va revenir vers vous alors là on me donne un indice peut-être que c'est cette personne vit au bord de la mer voilà on me donne ça aussi comme message on vous dit bien c'est la fin d'un cycle pour cette personne elle tourne le dos enfin à son passé elle va de l'avant elle est poussée là on nous parle de guide spirituel elle est poussée par la source c'est quelqu'un également qui a eu une ouverture de coeur une ouverture d'esprit vers du plus grand vers de nouvelles idées vers le spirituel et là on nous parle encore de mariage divin donc bon petit clin d'oeil au lien d'âme forcément et oui alors bon voilà regardez voilà c'est juste magnifique c'est quelqu'un qui est en train de retrouver son pouvoir d'avoir confiance en lui confiance en cet amour en ce qu'il ressent en ce qui vibre chez lui et il va déployer tous les moyens inimaginables pour vous reconquérir voilà là on a un masculin qui est de nouveau aligné comme jamais vraiment c'est comme jamais donc peut-être que vous allez le trouver changé quand il va revenir vers vous parce que c'est vraiment un homme qui travaille à sa transformation qui fait un gros travail sur lui et qui va vraiment revenir en tant que conquérant c'est un homme très très amoureux et très sûr de lui quand il va revenir vers vous ah ben ça change des des énergies un peu lourdes là depuis plusieurs semaines voilà ben écoutez c'est juste magnifique après ça ne pourra pas parler à tout le monde ça ne concerne pas tout le monde bon en tout cas je vous envoie très très belles énergies passer un très bon 11 novembre n'oubliez pas aujourd'hui portail énergétique 11 11 je vous invite d'ailleurs je vous ai fait partager sur ma chaîne une méditation sur l'amour qui est juste extraordinaire bien plus puissante qu'elle n'y paraît vous pourriez être très très surpris je vous souhaite une très très belle journée prenez soin de vous et surtout je ne cesserai jamais de vous le dire croyez en vous c'est vous les magiciens de votre vie et personne d'autre bye 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 bye